Bienvenue dans ce premier webinaire, web conférence du réseau Appidae. Celui-ci est le premier d'une longue série puisque nous rentrons dans une période qui va être très riche en rebondissements au sein du réseau. Et donc, il est utile qu'on puisse se rencontrer et se parler très fréquemment. Tout d'abord, je vous présente les différentes personnes qui sont présentes autour de la table. Donc, nous avons donc Carrie Feige, Lionel Fasseur, le directeur de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui porte historiquement le réseau. Nous avons aussi Thomas Fournier, qui est donc le directeur des activités stratégiques à Paris-Ile-de-France. Nous avons Laurent Grefeuil, qui vient nous indiquer qu'il avait un petit problème de dernière minute. Je ne suis pas sûre qu'il pourra nous rejoindre. Cependant, vous savez combien la région sud porte aussi le réseau. Et nous aurons Philippe Newell, qui est le responsable technologie et organisation à Savoie-Montblanc Tourisme, un département qui, historiquement, fait partie des fondateurs du réseau Appidae. Alors, tout d'abord, quelques informations pratiques. Comment utiliser la console ? Tout d'abord, vous avez en haut de votre écran une petite flèche qui vous permet d'ouvrir ou de fermer le tableau de la console. Ça vous permet notamment de voir aussi quelles sont les personnes présentes. Et ça vous permettra aussi de gérer vos micros, bien que, par défaut, tous les micros ont été coupés. Je suis absolument désolée, ce n'est pas dans notre habitude de couper la parole à nos partenaires, mais simplement, vous êtes près de 200 à vous être inscrits à cette webconférence. Et bien entendu, c'est un petit peu difficile pour laisser parler tout le monde. Mais parce qu'il est important de pouvoir communiquer, avec nous, avec les autres, vous avez un petit panneau qui s'appelle « Questions » en bas de votre console, sur lequel je vous invite à poser toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sur le sujet d'aujourd'hui ou sur d'autres sujets à venir, ou même sur des questions techniques. Car nous avons aussi, autour de la table, si je puis dire, virtuelle, nous avons Guénaëlle, Dorothée, qui sont présentes, et Céline, qui sont en arrière-boutique, si je puis dire, qui voient vos questions, qui vont les stocker, qui vont nous les repasser pour les plus importantes d'entre elles, puisque nous aurons un petit temps d'échange à la fin de cette webconférence. Toutes vos questions seront, par contre, gardées précieusement et serviront notamment à la prochaine réunion auquel un certain nombre d'entre vous, une trentaine, seront prévues le 22 octobre, qui sera la première réunion de travail sur les statuts de la SIC, puisque le sujet d'aujourd'hui est de parler de la création de notre prochaine structure pour le réseau Happy Day. Et ça va être le thème central de la journée. J'espère que c'est bon, tout le monde a bien vu ces informations pratiques, vous avez tout bien vu comment poser vos questions. Donc, lâchez-vous, Céline, Guénaëlle et Dorothée sont en attente. Dernière chose, on va faire attention à ne pas dire trop de bêtises, car cette webconférence est enregistrée, est en replay, et donc ce qui signifie que nous allons la mettre en ligne dès la semaine prochaine pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se joindre à nous aujourd'hui. Donc, bienvenue, c'est parti. Alors, c'est parti, mais ce n'est pas parti. La suite du… voilà. Alors, le sujet du jour. Aujourd'hui, nous restons centrés sur un sujet qui est notre projet de création vers une nouvelle structure. Vous allez voir que c'est un projet qui est déjà extrêmement avancé et vous allez pouvoir voir un petit peu cette ambition. Nous irons jusqu'à vous exposer les hypothèses de travail et je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, tout simplement parce que si nous avions déjà toutes les réponses, ce ne serait pas la peine d'avoir une approche participative, puisque nous en sommes à travailler sur les statuts. Et les statuts de cette nouvelle structure, c'est bien entendu quelque chose d'essentiel, puisque c'est ce qui va déterminer notre futur et notre gouvernance. Donc, nous avons encore plein de questions qui seront discutées le 22 octobre et le 26 novembre, qui sont les deux dates de travail sur les statuts. Alors, tout d'abord, un petit mot sur qui sommes-nous aujourd'hui. Le réseau, le réseau aujourd'hui, vous le voyez sur cette carte, il est quand même relativement conséquent. Trois régions, 22 départements, 700 pays et office du tourisme et réseau complémentaire. Mais aussi, le réseau, c'est 550 fournisseurs de services, toutes les agences web, les traducteurs, les plateformes partenaires qui gravitent dans l'écosystème du réseau, avec qui vous travaillez au quotidien. C'est 21 300 utilisateurs, 1 700 projets, grosso modo, et 325 000 fiches. Alors, ces chiffres, au-delà du fait qu'ils sont importants, au-delà du fait que vous voyez sur la carte que nous prenons de plus en plus d'ampleur, vous avez sans doute identifié que nos amis de Nouvelle-Calédonie nous ont même rejoints. J'en profite d'ailleurs pour leur faire un petit coucou, car je sais qu'ils sont inscrits aujourd'hui à cette web conférence. Et pour eux, c'est déjà un peu tard dans la journée, alors que nous, nous la commençons. Donc, d'ailleurs, nous allons prendre en compte la Nouvelle-Calédonie maintenant pour nos réunions de travail, puisque nous sommes un petit peu aux deux pôles de la Terre. Donc, voici le réseau aujourd'hui. Ce qui est important de voir dans ces chiffres, c'est que dès à présent, vous voyez que nous sommes un écosystème car nous avons plusieurs communautés. Le réseau, ce n'est plus seulement les offices de tourisme, c'est beaucoup plus que ça, et c'est au cœur de la structuration de notre prochaine organisation et de notre prochaine structure. Alors, nous ne sommes pas nés ce matin, nous avons quand même une petite histoire derrière nous, puisque le réseau, il a commencé en 2004, et il a commencé. Alors, on me fait passer, qu'est-ce qu'il me dit ? Mon écran, qu'est-ce qu'il a, mon écran ? Afficher mon écran. Alors, ça fait dix minutes que vous ne voyez pas mon écran. Si, ça y est, vous le voyez. Je suis absolument désolée. Donc, vous n'avez pas vu la carte. Je vais y revenir quand même, parce qu'elle est importante. Bon, les petits problèmes techniques, on va se rôder. Donc, le réseau aujourd'hui, vous voyez que initialement, en 2004, il s'agissait juste de stocker des données. Ce n'était pas autre chose qu'un grand entrepôt dans lequel chacun venait poser ses données. Et puis, au fur et à mesure, et notamment en 2012, nous avons commencé à travailler sur la coopération, c'est-à-dire à partager les données, à les produire à plusieurs, à les utiliser à plusieurs. Et à ce moment-là, à commencer à se développer un véritable écosystème avec la nouvelle plateforme qui a permis de partager des écrans et de travailler vraiment à plusieurs. Et maintenant, notre prochaine étape, c'est d'élargir cette histoire. Il s'agit de créer encore plus de valeur en augmentant vraiment la capacité à travailler ensemble avec beaucoup plus de choses partagées et notamment à rendre visible cet écosystème. Car je ne suis pas persuadée que beaucoup d'entre vous avaient vu cette richesse avec ces 550 fournisseurs de services et aussi tous les sociopros qui travaillent en collaboration avec leur office du tourisme. Donc ça, ce sera une histoire qu'on vous racontera un petit peu plus tard, car ça, c'est l'histoire de la prochaine plateforme. Pour lancer la prochaine plateforme, qui sera d'ailleurs une évolution, nous allons d'abord avoir besoin de nous structurer autour d'une ambition qui est vraiment de structurer et de simplifier les relations entre tous les acteurs de l'écosystème pour accroître l'économie locale. Car la finalité de ce qu'on fait, c'est vraiment d'accroître une économie locale. Quand vous mettez deux humains ensemble, ils se mettent à construire des projets et à créer de la valeur. Donc, notre idée, c'est que nous allons simplifier cette capacité à mettre les relations entre les uns et les autres de façon à permettre à chacun de se développer, de créer de l'économie, de créer de la richesse et donc de garder cette richesse au sein de nos territoires. C'est ça qui nous anime et c'est vers là que nous allons. Je vais maintenant passer la parole à Lionel Flasseur, directeur du PRT Auvergne-Ronal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ravi de vous rejoindre. Effectivement, on peut se poser la question légitime. On a le sentiment que tout marche bien aujourd'hui, que c'est un écosystème qui fédère, qui agit, qui produit de la richesse. Et pour autant, on se pose la question, effectivement, une question légitime qui est pourquoi aujourd'hui, il faut créer une structure autonome. Et ça, c'est le directeur général d'Auvergne-Ronal Tourisme qui a la responsabilité aujourd'hui de ces structures sur le plan purement juridique et financier qui s'exprime. Et ce n'est pas toujours évident de se dire tiens, on va lâcher l'adolescent, puisque une structure qui a plus de 15 ans, c'est un bel adolescent, de le lâcher, mais tout simplement parce qu'on pense véritablement, nous sommes convaincus que les enjeux collectifs sont extrêmement importants. La première chose, c'est pour répondre aux enjeux liés à la data. Alors là, je pourrais passer une heure avant de vous en parler. On n'a pas cette heure-là. Simplement, vous connaissez tous les débats qu'il peut y avoir sur l'open data. Un débat qui peut être un peu schizophrène entre ouvrir les données et les rendre accessibles à tous et d'un autre côté, se plaindre qu'un certain nombre d'opérateurs fassent de la captation de valeurs au travers des datas. Donc, il faut avoir des positions claires par rapport à ça. Et c'est l'évolution qui permet de répondre à ces enjeux autour de la data. La deuxième chose, c'est qu'on sait que pour atteindre de telles évolutions, il faut être en capacité de mobiliser des nouveaux modes de financement et jouer au maximum sur les partenariats publics, privés pour avoir des nouvelles mutualisations dans les besoins. Donc, ça, c'est le deuxième, je dirais, les arguments qui nous font, qui nous poussent à aller vers une structure autonome. Bien sûr, cette approche, cette structure doit pouvoir consolider la démarche et la gouvernance actuelle qui marche bien, qui a été lancée il y a plus de 15 ans, et notamment pour accompagner les nouveaux investissements qui seront utiles à l'ensemble des membres. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin d'évolution. Il y a un vrai besoin d'évolution, pour ne pas dire de sauts technologiques par rapport à ce que nous utilisons actuellement, pour répondre aux enjeux. Pour mémoire, et j'en finirai là-dessus, Happy Day a sa propre gouvernance, et donc a une vraie autonomie, au travers notamment de son comité exécutif, dans les choix des orientations, dans la prise des décisions, dans la mise en place des plans d'action qui ont été définis. Et pour autant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, aujourd'hui, qui porte la responsabilité de la structure en termes juridiques, également en termes de financiers. Et donc, une structure autonome donnera plus de liberté, plus de légitimité, avec également différentes régions qui ont rejoint cette communauté au fil du temps. Également, pour elles, ça sera beaucoup plus sain en termes de relations avec une structure dans laquelle ils seront directement partie prenante. Merci Lionel. Merci pour cette présentation et cette explication. Je vais maintenant passer la parole à Thomas, de l'Île-de-France, qui va nous expliquer pourquoi nous nous orientons vers une SIC-SA. Thomas, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de participer aussi à cette conférence. J'espère qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Lionel a déjà dit beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu le plaisir de participer à quasiment tous les groupes de travail qui ont mené au choix de cette structure. Et donc, je vais vous décrire un peu ce qui a été notre fil conducteur de réflexion et ce qui nous a amenés à choisir cette forme juridique plutôt qu'une autre. Et la réflexion, en fait, elle s'est faite en plusieurs étapes. Le premier point, mais Lionel l'a déjà un peu dit, c'est qu'aujourd'hui, à Pidae, c'est un réseau qui n'a pas d'existence juridique. Il est porté par le CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Mais tous les participants qui ne sont pas de la région participent dans des conditions juridiques qui posaient question et qui étaient depuis un moment un sujet de discussion entre nous qu'on voulait pouvoir remettre à part. Donc, le premier élément de réflexion qui était très bête et méchant, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut donner une existence juridique et légale à ce réseau. Une fois qu'on a dit ça, tout simplement, on a fait appel à un cabinet d'avocats qui nous a proposé un peu tout le panel de structures qui peut exister. Donc, il y en avait de mémoire peut-être entre 5 et 10. Il y en avait beaucoup. Et ensuite, on a procédé d'abord par élimination en fonction de ce qu'on savait qu'on ne voulait pas faire. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'impératifs, j'allais dire, sur la structuration d'APIDAE qui sont liés au fait qu'on va structurer quelque chose qui existe déjà dans la vraie vie et qui, dans la vraie vie, fonctionne déjà très bien puisque APIDAE fait son job. Donc, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître où on va être amené à créer une structure ex nihilo de quelque chose qui n'existe pas. Et le premier impératif, c'était justement de se dire qu'il ne faut pas qu'on casse ce qui fonctionne. et ce qui fonctionne, c'est que, d'abord, APIDAE, c'est sans doute l'exemple le plus abouti de coopération interrégionale au service du tourisme. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres ou peu d'autres. Et puis, le deuxième élément structurant, c'est que c'est, à mon avis, un des exemples les plus aboutis de projets qui fonctionnent, alors je vais faire un anglicisme, mais j'en suis désolé, mais en mode bottom-up, c'est-à-dire que la vivacité vient de la base et ça, c'est vraiment la richesse du réseau. C'est quelque chose qu'on a tout de suite identifié comme étant un facteur qu'il fallait qu'on préserve absolument dans cette nouvelle structure. Donc, ça, c'était un peu les deux éléments structurants de la réflexion au départ. Je vous passe toutes les formes juridiques parce que moi-même, je ne les ai pas toutes comprises, mais on a rapidement abouti avec deux finalistes, j'ai envie de dire, qui étaient l'association ou la SIC. L'association, d'une certaine manière, c'était la forme la plus simple à mettre en place. Et d'ailleurs, je pense qu'au départ, certains d'entre nous, on était plutôt partis pour l'association en se disant, c'est ce qui aura de plus facile à mettre en œuvre. Et puis, en creusant bien la forme SIC, elle nous a finalement paru être la plus pertinente pour une raison simple qui apparaît dans la colonne du milieu, qui est vraiment cette notion de coopération au service de la création de valeur dont Karine parlait à l'instant. Nous, le sujet, et encore une fois, la richesse d'APIDAE, c'est que c'est un réseau. Avant d'être un SI, avant d'être une base de données, c'est d'abord un réseau. Et c'est ce qui fait la richesse par rapport à d'autres démarches qui peuvent exister d'APIDAE. Et la SIC, c'est ce qui va nous permettre de valoriser au plus cet aspect réseau en coopération, en permettant, un, de pouvoir compléter, j'allais dire, les partenariats de partenaires privés publics et parapubliques. Et là, par exemple, moi, si je prends ma casquette Ile-de-France, nous, on a un petit sujet en Ile-de-France, c'est qu'on n'a pas Paris dans le réseau APIDAE. Donc, c'est quand même un petit problème d'avoir la région capitale sans avoir la capitale. Et parmi les sujets qui étaient des points bloquants pour Paris, il y avait justement le fait qu'on n'avait pas d'existence juridique et qu'ils souhaitaient qu'on puisse en avoir. Et depuis qu'on a lancé la démarche, il y a des discussions très positives et constructives qui s'engagent avec Paris. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième, c'est que la CIC, c'est aussi la structure qui va nous permettre de pouvoir agréger les acteurs privés le plus facilement, qui est la plus favorable à l'agrégation des acteurs privés autour de l'APIDAE, tout en ayant aussi une volonté forte de pouvoir garder une maîtrise des acteurs publics et parapublics sur le réseau. Parce qu'au départ, comme l'a rappelé Lionel, c'est un réseau qui est né en Ronald-Pauvergne à l'impulsion du CRT. Aujourd'hui, les membres qui sont les membres financeurs principaux, ce sont des régions et des CRT. Et donc, il y a aussi une notion de service public, évidemment, et de mission publique. Et d'ailleurs, c'est dans la CIC, intégré, Karine, pour en parler beaucoup mieux que moi, mais à travers cette notion d'intérêt social et à travers le fait que les bénéfices qui seront générés par la CIC, puisque c'est aussi une structure qui peut permettre de faire de l'activité commerciale, devront être réinjectées dans la structure. Donc, personne ne va s'enrichir sinon la dynamique collective. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous a semblé que cette CIC était la forme juridique la plus appropriée. Et je vais laisser Karine compléter parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, moi, je voulais juste terminer mon propos en disant qu'on va avoir un événement qui se déroule à Paris, mais qui va concerner tout le monde en 2024, qui sont les Jeux Olympiques. On sait qu'il va y avoir des attentes fortes en termes de data touristique à l'occasion de cet événement. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de ne pas rater le coche parce qu'on va avoir les caméras du monde entier qui vont être braquées sur nous et les écrans d'ordinateurs et de l'appli du monde entier qui seront braqués sur nous aussi. Et on sait que si on veut pouvoir bâtir des propositions de valeur qui vont donner une bonne image de notre pays et qui vont montrer qu'on n'est pas qu'un pays avec des villes musées, mais aussi un pays qui sait innover, on aura besoin d'avoir cette organisation nationale autour de la data touristique. Et aujourd'hui, c'est clairement Happy Day qui doit le porter parce que c'est la seule démarche qui ait atteint ce niveau de maturité pour le faire. Donc, quand on aura rentré Paris, ça sera encore mieux. On espère qu'à travers aussi cette évolution de statut, le réseau va pouvoir se projeter dans une ambition un peu plus nationale. Mais pour nous, ce n'est pas juste un sujet d'Happy Day dans son coin, c'est vraiment un sujet qui doit être en mesure de pouvoir porter une politique d'attractivité ambitieuse au service de la France de manière générale avec une échéance forte qui est 2024. Karine, je te laisse la parole. Merci Thomas. Écoute, merci pour ce témoignage. Donc, comme vous l'avez compris, une SIC, c'est le meilleur des sociétés coopératives, donc avec le meilleur des sociétés commerciales. Donc, vous avez eu à l'écran l'occasion de lire ce qu'est une SIC. C'est vraiment une société commerciale qui est soumise aux mêmes contraintes qu'une société privée, c'est-à-dire ne pas perdre de l'argent, mais avoir un modèle économique équilibré. Mais par contre, le principe de base, c'est que chaque sociétaire a une voix dans l'Assemblée générale, quel que soit le niveau de capital investi. Pas de plus-value sur les parts sociales, on n'ira pas en bourse, n'ayez pas peur. Et d'autre part, tous les bénéfices que nous allons faire si nous avons une bonne gestion seront réinvestis totalement pour le bien commun. Donc, voilà vers quoi on s'oriente. Alors, je vais maintenant vous parler d'un peu plus de la SIC. Alors, quand on crée une SIC, il y a des éléments qui sont absolument indiscutables, c'est le cadre légal. Dans une SIC, vous avez obligatoirement trois types de sociétaires. On dit sociétaires dans une SIC, on ne dit pas actionnaires. Les trois types de sociétaires sont les salariés ou producteurs du bien ou du service, les bénéficiaires, c'est-à-dire grosso modo, vous tous, ceux qui vont utiliser la plateforme et qui sont acteurs dans le réseau, et un minimum d'un troisième type de sociétaires qui sont d'autres types d'associés qui ont l'emploi appelés des sponsors, c'est-à-dire ceux qui vont adhérer et souvent apporter du cash et de l'argent pour pouvoir faire vivre au capital cette société. Nous, nous avons ensuite une certaine souplesse dans l'écriture des statuts et c'est ce qui va se discuter le 22 octobre, c'est de rajouter des catégories de types de membres supplémentaires. Philippe va vous parler tout à l'heure de ces catégories supplémentaires puisque nous avons déjà nous au minimum trois communautés qui gravitent dans les bénéficiaires, ce sont les fournisseurs de services, les territoires, les acteurs territoriaux et les sociopros, à savoir tous les acteurs du tourisme local. Et puis, les statuts, c'est en fait la gestion du capital, c'est la gestion du bien commun, c'est quel est l'apport de chaque catégorie au fonctionnement collectif. Par contre, après, il y a la question du pouvoir et des prises de décisions. Les prises de décisions se font à travers l'organisation du pouvoir dans des collèges. Donc là aussi, nous pouvons avoir plusieurs collèges. C'est un sujet que l'on abordera, l'enjeu de ces collèges est de permettre aussi, malgré le fait qu'on ait une voix en AG, quel que soit le capital investi, qu'on puisse quand même s'exprimer et équilibrer les prises de décisions. Cette discussion sur les rôles et les collèges sera abordée sur le prochain webinaire parce que ça, c'est le cœur de la discussion qu'on aura le 22 octobre avec les personnes qui participeront à la réflexion. Alors, quand on a parlé de l'organisation du pouvoir, le deuxième élément clé, c'est le côté société anonyme puisque une CIC, comme je vous ai dit, c'est le meilleur de la société coopérative et le meilleur des sociétés privées. Le côté société privée va se traduire à travers la notion de SA. On peut avoir des CIC SAS, des CIC SARL et des CIC SA, société anonyme. Compte tenu du grand volume de membres que nous avons, nous allons vraisemblablement nous orienter vers une société anonyme. En termes de fonctionnement, et là, je parle de fonctionnement opérationnel pour tous les jours, une société anonyme est organisée avec, bien entendu, une assemblée générale de tous les actionnaires, dans notre cas, c'est tous les sociétaires, qui élisent, à travers des élections, un conseil d'administration d'un maximum de 18 personnes. On pourra, à travers les statuts, décider si ces 18 personnes sont eux-mêmes représentatives des grandes typologies de membres, de sociétaires. Au sein de ce conseil d'administration est élu un président, qui est vraiment un président qui a un rôle de pilotage du conseil d'administration. Toutes ces personnes sont des mandataires sociaux et le conseil d'administration et le président choisissent un directeur général qui, lui, va avoir pour rôle de faire fonctionner la bête, l'organisation, le management, les prises de décisions purement opérationnelles au quotidien. Dans notre cas, et nous avons, par les statuts, la possibilité de rajouter des organes de, sinon gouvernance, du moins, de consultation supplémentaire, avec des réunions d'associés ou autres, et à ce stade de la réflexion, nous pensons qu'il faudra rajouter deux organes. D'abord, un organe qui sera plutôt organisé par rapport à un conseil de surveillance éthique, car ce que fait Happy Day est vraiment une approche qui est basée sur la confiance, sur la confiance aussi bien dans l'usage des data, du bien commun, des réflexions que l'on pourra prendre, et d'autre part, un deuxième organe de gouvernance qui est un conseil de veille d'innovation stratégique, car il sera extrêmement important qu'on reste dans la course par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du numérique, dans le monde de la data, dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, je vais maintenant passer la parole à Philippe de Savoie-Montblanc-Touriste qui va vous expliquer de façon plus avancée les hypothèses de travail sur lesquelles nous sommes actuellement. C'est vraiment le moment de poser toutes vos questions et on va pouvoir répondre en live tout à l'heure en fonction de tout ce que vous aurez pu nous proposer. Philippe, c'est à toi. Merci Karine. Bonjour à toutes et tous. Donc, ces hypothèses de travail, effectivement, ce sont des hypothèses et elles sont ouvertes à la discussion. Donc, Karine vous présentera le planning détaillé des prochains rendez-vous dans un instant. Mais donc, ici, on va vous parler d'abord des catégories d'associés qui sont envisagées. Alors, il y en a certaines d'entre elles que vous connaissez déjà et puis, il y en a d'autres qui sont nouvelles parce que, justement, elles vont accompagner la création de cette nouvelle entité juridique. Alors, pour commencer, les sponsors, les sponsors, ils vont être particulièrement importants. C'est une des nouvelles catégories qu'on pourra avoir et qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont représenter entre autres les financeurs privés, externes, sans lesquels on ne pourra pas avoir une viabilité financière et dont on sera dépendant sur le plan financier. Dans cette catégorie, on a déjà des investisseurs privés qui ont manifesté leur intérêt, donc on pense à la Banque des Territoires, mais aussi les trois régions qui, aujourd'hui, constituent les apports financiers les plus importants dans le réseau. Au plan unitaire, on l'entend bien. Ensuite, les acteurs territoriaux leaders. Alors, derrière ce nom un petit peu pompeux, on a essentiellement aujourd'hui les départements, les CDT. La particularité de ces acteurs, c'est qu'ils apportent des ressources humaines à l'animation du réseau. Voilà. Ensuite, les acteurs territoriaux au sens plus large, donc ce sont pour la plupart les contributeurs office de tourisme, majoritairement. Et donc, on le verra tout de suite après, tous les utilisateurs du réseau ou des services du réseau ne seront pas forcément associés dans la structure. Ce sera bien un acte volontaire de devenir associé de cette nouvelle structure. On va vous en parler dans quelques instants. Ensuite, les fournisseurs de services, donc ça aussi, c'est une catégorie qu'on connaît bien mais qui aujourd'hui n'est pas représentée au sein du réseau. Ils sont souvent associés aux réflexions mais ils n'ont pas le droit de vote en tant que tel dans les instances existantes. Donc, ces fournisseurs de services, ce sont nos agences web, nos conseils, les agences de traduction et autres prestataires en fait, qui fournissent des prestations techniques sur la base pour l'exploitation de l'information touristique du réseau. Ensuite, les socioprofessionnels, alors ça aussi, c'est aussi une catégorie très importante mais qui n'est pas représentée aujourd'hui dans le réseau et qui constitue l'offre touristique tout simplement. Donc, ce sont les prestataires touristiques au sens large et plus largement ceux qui gravitent sur les territoires au service de nos offres. Les salariés, donc Karine vous le disait tout à l'heure, ça c'est une figure imposée du statut de SIC, les salariés sont représentés dans la gouvernance d'une SIC et donc ces salariés, il y a ceux qui seront embauchés par la SIC en tant que tel et il y a juste en dessous la catégorie des animateurs du réseau qui pourront avoir plusieurs statuts puisqu'il y en a qui seront salariés et il y en a d'autres qui continueront d'être salariés des acteurs territoriaux qui le choisiront. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pour l'instant identifié une catégorie particulière sur ces animateurs. Et enfin, les acteurs bienveillants et autres soutiens, donc c'est la catégorie dans laquelle on pourra inviter d'autres associés qui souhaiteraient contribuer au réseau mais qui n'auraient pas forcément de, comment dire, de statut actif dans la production d'informations touristiques ou l'animation du réseau. Voilà. Alors, la deuxième question que vous vous posez peut-être, c'est, oui, mais alors on crée une structure privée, comment ça, ça va évoluer sur le plan budgétaire ? Est-ce que nos cotisations vont varier ? Alors, oui, elles vont certainement varier mais ça, on ne va pas le décider tout seul dans notre coin et c'est bien l'objet de cette nouvelle gouvernance. Alors, pour ce qui est du court terme, donc là, court terme, on parle des contributions de l'année prochaine pour commencer. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'y aura aucun changement et que les cotisations seront appelées en fait à partir du début de l'année, dès le premier trimestre, sur la base de la grille 2019, donc sans aucun changement. Donc, ici, on a introduit aussi la distinction entre le fait de contribuer au réseau en échange des services proposés par le réseau, donc en tant qu'utilisateur du réseau et des services du réseau, donc j'utilise Rapiday au quotidien, combien ça me coûte, et la notion de prendre des parts dans la société qui va nous donner droit à participer à la gouvernance du réseau. Ce sont deux éléments bien distincts La première, donc qui constitue à payer les services du réseau, celle-ci, elle est obligatoire si on veut utiliser ces services et donc de ce point de vue-là, rien ne change par rapport à la situation actuelle. En revanche, le fait de vouloir participer à la gouvernance, ça, ce sera quelque chose de volontaire, donc optionnel pour ceux qui ne souhaiteraient pas éventuellement y participer, mais au contraire, ceux qui voudront y participer, ils pourront prendre des parts dans la société. Donc, pour l'instant, la question de montant de ses parts, ou autre n'est pas encore définie, ça fera l'objet des discussions qui auront lieu prochainement. Mais il y aura la possibilité, donc, pour ceux qui le souhaiteront, de prendre des parts et éventuellement de régler ces parts en plusieurs fois, voire de les prendre par la suite, ultérieurement. Karine, je te repasse la parole sur la question du planning. Donc, merci Philippe pour cette présentation qui est très claire. Il nous reste à aborder un dernier sujet avant d'ouvrir les questions, tout simplement, la question du planning. Alors, vous voyez qu'on est déjà bien parti, puisque aujourd'hui, nous sommes sur la première web conférence. À partir du 22 octobre, nous aurons un workshop pour construire ces statuts avec des représentants de toutes les communautés. Or, il reste encore quelques places pour ce workshop du 22 octobre qui se passera à Lyon pour travailler sur les statuts. et nous avons des représentants suffisamment nombreux au niveau des acteurs territoriaux. Nous souhaiterions avoir peut-être un ou deux sociaux professionnels et aussi un ou deux fournisseurs de services car il faut avoir vraiment, dès la construction des statuts, une approche avec toutes les parties prenantes pour que les statuts soient le mieux construits possiblement. Nous aurons un troisième workshop avec une web conférence entre les deux qui est déjà programmée le 13 novembre pour le 26 novembre, un troisième workshop qui lui aura pour objectif de finaliser, si je puis dire, les statuts pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie, qu'on n'a rien oublié. Ce qui veut dire qu'au mois de décembre, nous aurons normalement des statuts, une première phase de statut qui seront des statuts que l'on peut appeler de référence. C'est les statuts qui nous serviront de base pour commencer à aller voir des investisseurs un peu plus importants. Je pense notamment à des gens comme la Banque des Territoires ou d'autres types d'investisseurs. On sait qu'on a aussi des banques qui sont intéressées parce qu'elles ont des intérêts localement au niveau de l'économie territoriale. Et puis, à partir du mois de janvier, eh bien, ça, ça va être à vous, à vous tous, d'agir. Car nous avons environ trois mois pour pouvoir faire acte de candidature. Vous aurez donc à votre disposition des kits qui permettront à vos structures de pouvoir, des kits de souscription pour pouvoir prendre des délibérations pour vous engager en participation et pour souscrire des parts sociales. Nous aurons à ce moment-là des webinaires très régulièrement pour vous tenir informés et puis pour répondre à toutes vos questions. L'idée, l'enjeu, c'est de pouvoir lancer officiellement cette nouvelle structure lors d'une assemblée générale constitutive au 26 mars. Vous voyez que c'est très ambitieux et notre ambition est vraiment d'avoir un maximum de sociétaires au moment du lancement. parce que ça représentera la richesse et la vitalité du réseau. Notre ambition est sans aucun doute de faire des parts sociales qui ne seront pas trop élevées, voire faibles, pour ne pas que ce soit une barrière ralentie. Et derrière, avec un grand nombre de sociétaires, nous aurons des vrais leviers pour prouver que notre réseau est un réseau qui tourne, qui bouge et qui est au service de l'économie des territoires. Donc voici un petit peu le calendrier tel qu'il se présente. Donc j'espère qu'à ce stade, vous commencez à avoir une bonne vision. En parallèle, nous travaillons aussi sur le business plan qui sera lui aussi important et il est déjà très avancé. Nous avons un groupe de travail qui va travailler là-dessus et au fur et à mesure, ce réseau va se construire et on a un objectif assez bien marqué. Je vais peut-être passer aux questions suivantes. Il y a déjà pas mal de questions qui sont affichées dans le chat ou dans les questions. Donc on va les prendre les unes après les autres. Je vois qu'on a une première question à ce stade qui est quel est l'intérêt pour un acteur privé de prendre des parts sociales dans une société s'il n'y a pas de plus-value ? Alors je pense qu'il y a quand même de plus en plus de sociétés qui ne prennent pas des parts pour avoir de la plus-value. La plus-value, ce n'est pas seulement de l'argent qui tombe à la fin du mois par le biais des parts sociales, mais bien la plus-value, c'est la plus-value d'être dans un réseau, de créer de la relation, de créer de la valeur. Alors vous me direz oui, mais puisqu'on peut acheter des services alors qu'on n'a pas besoin d'être sociétaire, c'est vrai. mais prendre des parts sociales, c'est aussi s'investir et c'est aussi avoir voix au chapitre dans la gouvernance et donc prendre en main son destin avec le collectif. C'est ça le principal intérêt, ce n'est pas de faire de la plus-value, c'est d'être actif dans un réseau. Une deuxième question qui est une question qui nous dit mais quid de l'open data ? Alors, en ce qui concerne l'open data, c'est un autre sujet. L'open data, c'est un mode de diffusion de la donnée. C'est, je dirais, presque une décision opérationnelle. On peut choisir de diffuser en open data, on doit pouvoir le faire, l'open data apporte des tas de choses, la data sera au cœur de notre démarche, donc ça ne remet en cause, en rien en cause la notion d'open data puisque c'est un choix de diffusion. Il est vrai que ce sera un choix de diffusion plus qu'une obligation, en tout cas, au niveau du réseau Apidae. Par contre, chacun des membres a la main sur ces datas et pourra choisir de diffuser en open data. Ce n'est pas une décision qui sera au réseau, sauf si on décide de se mettre sur l'open data, ce qui est déjà le cas et notamment, le lien avec Data Tourisme semble plus que jamais évident. On ne pourrait pas partir dans une démarche telle que celle-ci sans être intimement liée aux démarches qui ont lieu au niveau national sur l'open data. Ce sujet, je dirais, ne se pose pas. Après, pour le niveau de profondeur et cette stratégie de diffusion qui en est une parmi d'autres, je dirais que ça ne va pas changer grand-chose à nos approches et il est de la responsabilité de chacun de choisir aussi sa diffusion et ça, par contre, ce sera des choses que l'on pourra faire. Quelles sont les conditions pour un socio-professionnel pour rejoindre le réseau ? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que déjà, c'est une question qui prouve que vous avez déjà intégré le fait que les socios-professionnels sont membres à part entière du réseau. Pour moi, les socios-professionnels sont quand même des acteurs indispensables, c'est ceux qui créent de l'économie locale, c'est ceux qui vendent, donc ils sont au cœur du réseau au même titre que ceux qui structurent l'économie locale qui sont plutôt les collectivités territoriales. Donc, en fait, dans cette question, quelles sont les conditions pour un socio-professionnel pour rejoindre le réseau ? Cotisation émotionnelle, il y a deux choses. Comme vous l'a expliqué Philippe, on rejoint le réseau en étant sociétaire et donc en ayant accès à la gouvernance et en payant une cotisation si on veut utiliser les services de la société commerciale. Pour l'instant, il faut reconnaître qu'il y a peu de services pour les socios-professionnels. Les services qu'il y en a sont les widgets, sont la possibilité de saisir directement des informations sur le site. L'un des enjeux va être justement en intégrant les socios-professionnels de développer plus de services qui leur sont adressés. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de casser le lien entre l'office du tourisme et le socio-professionnel, mais bien peut-être de mettre plus de services destinés aux socios-professionnels qui seront par contre présentés et qui seront un levier supplémentaire pour rapprocher les socios-professionnels de leurs offices du tourisme et pour les rapprocher aussi des plateformes avec qui ils travaillent. Car les socios-professionnels sont des acteurs maintenant actifs dans le monde du numérique qui ont leurs propres plateformes de travail et l'enjeu, c'est de lier ces plateformes de travail pour ne pas avoir 40 saisies et pour ne pas avoir 40 façons de travailler. Donc, les socios-professionnels sont les bienvenus et les premiers qui seront là seront les plus actifs dans la gouvernance et nous éviterons de faire des bêtises. Donc, Luc, tu es le bienvenu. Alors, une autre question, combien de salariés aujourd'hui pour faire vivre Happy Day ? Ça, c'est une question que l'on peut voir de façon. Happy Day est basé sur un réseau. Donc, si je parle de salariés uniquement, grosso modo, il n'y a que 7 salariés pour Happy Day qui sont situés au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Mais il y en a 22 autres qui sont situés dans les territoires et notamment qui sont portés par les CDT, ATD et structures territoriales départementales. Donc, ça, c'est une question organisationnelle qu'on va aussi adresser car il est hors de question de couper le lien local. Donc, ça sera une question qui sera prise au coup par coup en sachant que déjà, a priori, les gens qui travaillent au niveau de Happy Day, au niveau du CRT et donc du niveau fédéral seront a priori transférés et ça, c'est une question de RH qu'on adressera à partir de janvier quand on aura fini de construire l'organisation et le management de l'organisation. À partir de quelle date la SIC sera en place ? Eh bien, elle sera en place à partir de l'Assemblée générale constitutive qui est normalement, en tout cas, en termes de calendrier, prévue le 26 mars. Alors, à partir du 27 mars, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas encore vous le dire parce que c'est justement l'un des enjeux des statuts et la façon dont on va fonctionner. Mais à partir du 26 mars 2020, normalement, la SIC existe et donc Happy Day a une existence juridique. C'est surtout l'existence juridique. Après, le reste va continuer à fonctionner. Oui, j'aimerais juste amener un petit complément par rapport à ça. Effectivement, vous avez sous les yeux le rétroplanning qui est lié à Happy Day. J'ai rappelé à la fin de mon intervention qu'aujourd'hui, le portage juridique et financier se fait par Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme. Bien sûr, nos instances, notamment le conseil d'administration d'Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme, suivent de très très près cette histoire puisque Karine a eu l'occasion lors des trois derniers conseils d'administration de tenir informés sur l'évolution de ce dossier et qu'il est prévu que le 14 novembre, de nouveau, il y ait une discussion avec des premières prises de décisions effectivement pour qu'on puisse rapidement constituer cette cycle et une deuxième décision qui se fera en février 2020 pour faire en sorte que l'Assemblée générale constitutive puisse se passer après que bien sûr les instances d'Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme se soient prononcées favorablement pour entre guillemets libérer cette activité et faire en sorte qu'elle devienne autonome. Voilà, c'est un complément qui est important pour la bonne compréhension du dossier. Merci pour ces éléments Lionel. On continue l'ordre des questions. Une fourchette du montant de la part sociale est-elle envisageable aujourd'hui ? J'aime pas bien annoncer des chiffres tout simplement parce que d'abord là je suis consciente de vous demander une fourchette mais c'est une décision qui sera vraiment abordée le 22 octobre. Ça fait partie des éléments de base du statut. Je pense quand même que ça sera une fourchette basse pour la part sociale le sujet étant beaucoup plus sûr est-ce qu'il y aura une obligation à certains membres de maires de prendre plusieurs parts sociales ou pas. L'enjeu c'est que la part sociale soit basse pour que tout le monde puisse en prendre une et notamment les sociopros et que ce ne soit pas une barrière à l'entrée. Une autre question pardon alors de Marie-Jacques le montant des parts n'étant pas connu à ce jour sur quelle base élaborer les budgets des ôtés sachant que nous devons les faire avant la fin de l'année. Alors là je vais votre question c'est quel est le budget 2020 ? Alors sur le budget 2020 comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Philippe il n'y a absolument rien qui change votre contribution annuelle 2020 reste exactement la même que celle que 2019 donc il n'y a rien qui change les niveaux de contribution qui deviendront des abonnements seront à mettre au budget de 2021 ce qu'il faut mettre sur le budget de l'année 2020 alors attendez on me passe comme on dit la régie veut me parler la slide contribution oui bah oui mais voici la réponse effectivement en 2020 vous avez une contribution financière annuelle qui ne bouge pas et en 2021 on aura une politique tarifaire qui aura été définie avec les membres du réseau par contre pour votre budget 2020 vous prévoyez une part une prise de part sociale mais comme je vous l'ai expliqué la part sociale sera basse donc je pense qu'il n'y a pas d'enjeu concernant la souscription des parts sociales pour la plupart d'entre vous alors je suis en train d'essayer en même temps de regarder les questions les autres questions question quelles relations sont développées entre APIDAE et Google alors là c'est une question sur laquelle je n'ai pas vraiment la réponse Google c'est un GAFA pour l'instant à part l'utiliser comme nous tous voilà quelles questions relations seront développées je pense que tant qu'on n'a pas une taille suffisamment critique Google va nous regarder de haut donc je suis un peu embarrassée pour répondre à cette question pour moi nous n'avons pas encore tout à fait la taille pour parler à monsieur Google voilà donc mais il fait partie de notre environnement comme toutes les grandes plateformes il ne s'agit pas de s'opposer ni d'être en discussion là-dessus je vois l'heure qui passe je vois qu'il nous reste un quart d'heure il est peut-être temps je vois qu'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant on a l'air d'avoir répondu à la plupart des questions je pense qu'il est temps de passer j'étais juste en train je pense qu'il est temps de passer aux prochains rendez-vous les prochains rendez-vous donc comme je vous l'ai dit ce sont deux réunions 22 octobre 26 novembre il reste un petit peu de place pour participer notamment pour les socioprofessionnels et pour les fournisseurs de services pour venir exprimer votre point de vue sur les statuts ça se passe à Lyon et c'est toute la journée vous pouvez par le biais des questions et le chat signaler votre intérêt et on regardera s'il reste de la place et le 13 novembre et au mois de décembre vous avez dès à présent la capacité de vous inscrire sur les web conférences qui vous feront en fait le compte rendu des discussions qui auront lieu dans les réunions qui discutent sur les statuts pour garder le contact je ne saurais que trop vous rappeler qu'il y a plein de façons de le faire et qu'il est vraiment important qu'on puisse le garder chacun a un petit peu ses petites habitudes de réseau donc on est un petit peu partout donc bien sûr vous avez le site apidae-tous.com où il y a une rubrique qui est dédiée sur ces sujets qui est la rubrique Apidae Demain donc avec des articles très fréquents faits par l'équipe de communication et des animateurs vous avez les réseaux sociaux avec bien sûr Twitter Facebook et LinkedIn vous avez sur LinkedIn une page Apidae auquel vous pouvez vous abonner je vous incite aussi pour ceux d'entre vous qui n'ont pas des responsabilités de direction au moment où il va y avoir des vraies positions à prendre d'inciter vos directeurs en fonction de leur appétence pour les réseaux en tout cas de suivre ce qui se passe notamment par LinkedIn et puis il y a une newsletter auquel vous pouvez vous inscrire directement depuis le site donc surtout en ce moment c'est une période qui va beaucoup bouger donc plus que jamais suivez ce qui se passe je vous rappelle que le 26 mars si tout va bien on crée une structure et que nous aurons des membres fondateurs un dernier point alors là on va parler des trains des trains qui passent à partir du mois de janvier fin janvier nous n'accepterons plus de nouveaux membres dans le réseau Apidae puisque nous serons en train de changer de structure donc bon alors ça concerne peu d'entre vous puisque vous vous êtes déjà membre mais surtout en ce qui concerne les associés pour la cycle les sociétaires les sociétaires rejoignent une SIC c'est une décision qui est prise par les sociétaires eux-mêmes d'accueillir des nouveaux sociétaires donc nous aurons les membres fondateurs le 26 mars mais par contre ensuite nous aurons une deuxième vague de sociétaires qui seront décidés mais vraisemblablement pas avant l'automne puisque c'est une décision qui sera prise par les sociétaires qui seront montées dans le réseau au 26 mars je ne sais pas si j'ai été très clair mais je vous propose peut-être de vous dire au revoir à tous merci à tous Lionel peut-être que tu veux rajouter un petit mot au revoir et au plaisir je vous retrouverai très prochainement Philippe et Thomas merci vraiment pour votre participation à tous et puis merci aussi à vous tous d'avoir été présents nous avons vous étiez près de 196 là juste maintenant à être autour de votre ordinateur à parler avec nous donc merci pour votre confiance on compte sur vous c'est ensemble qu'on pourra être de plus en plus performants et développer de l'économie dans nos territoires merci à bientôt à bientôt